Hey yo tout le monde, c'était Tristepin et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Pokémon Perle, j'espère que vous allez tous bien. Dans le dernier épisode, on était parti en direction de la ligue Pokémon, on avait traversé tout un chenal, on est arrivé jusqu'ici, jusqu'à cette grotte qui s'appelle la route Victoire, donc c'est la route la plus dure du jeu, et on avait eu un petit problème, c'est qu'il faut avoir escalade pour continuer la route, et j'ai réussi à trouver l'effaceur de capacité, et du coup j'ai appris escalade à semi-abrase à la place de Eclatroc, et à farfurer je lui ai appris Eclatroc. Voilà, c'est tout pour les infos, je suis revenu ici, et du coup on peut continuer cette route Victoire tous ensemble, j'espère qu'elle sera finie dans cet épisode, parce que la route Victoire, elle porte bien son nom, il faut être victorieux pour réussir à la traverser. Et donc, voilà, elle est dure, je sais pas si on va la faire dans cet épisode, mais voilà, après je sais pas si je la finirai de mon côté, comme ça on sera à la ligue, machin, je sais pas, on verra ça ensemble, mais pour l'instant, voilà, j'ai baissé un petit peu le son. Ok, c'était bien le bon chemin, il y a un dresseur là-bas, je l'ai vu, il y a plus de Pokémon sauvage que de dresseur. Ok, on lui baisse son intimidation, enfin on lui baisse son attaque, et on arrive à fuir. On continue, il y a un top dresseur là. Montre-moi, blablabla, ok. Si tu veux, je te montre, après, voilà. On a Quakouac, ok. Alors l'Eviator, il est pas super avantagé face à lui. Je vais quand même baisser son attaque. On va voir que le Pokémon en a, on a, na, 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 on a Luxray. On envoie Luxray, et vu qu'il est type électrique, ça va aller vite. Intimidation, réduit l'attaque d'Aquakouac. Grincement, ça baisse notre défense, ça, du coup, c'est pas ouf. Ok, attaque, onde de choc. Encore un grincement. Il est plus un pique que nous. En même temps, il est niveau 46, aussi. Après, la ligue, j'ai envie de vous dire, elle est pas si... Disons que si tu te débrouilles bien, et que t'arrives à bien manier les potions, les antidotes et tout. Normalement, elle est pas difficile à faire, même si t'as 10 niveaux d'écart, je pense. Enfin, c'est ce que j'en ressens, moi. Et puis, de toute façon, c'est pas comme si nos Pokémon n'allaient pas gagner de niveau pendant le truc. Ils vont gagner, ça, c'est sûr. Mais après, à voir comment ils vont en gagner. Parce qu'après, il y a le maître. Et le maître, surtout de Sinnoh, c'est une autre paire de manches. Ça, je vous préviens tout de suite, c'est un peu plus dur. Ok, donc, on a battu Aquakwak. Tac, ça, c'est fait. Et donc, normalement, là, déjà, l'Eviator monte au niveau 40. Mais, normalement, elle a un deuxième Pokémon, un Leuphorie. Alors, ça va être très bien, ça, pour Etoraptor. Parce qu'il est au Raptor, à Close Combat. En plus, il est presque monté au niveau 40, lui aussi. C'est parfait. 48, hein. C'est quand même. Par contre, l'Euphorie, c'est vraiment un gros sac à PV. Je l'appelle les Pokémon comme ça. L'Euphorie, je crois, au niveau 100. Si tu l'as bien entraîné et tout, je crois que ça... Peut-être que je dis une énorme bêtise. Mais, je donne une estimation. Je crois, peut-être 700 PV. Un truc par là. Oh, le One Shot. Oh, le One Shot qui fait plaisir. Le petit Close Combat. Bon, peut-être pas jusqu'à 700 PV, mais c'est déjà plus de... Je sais pas. Je sais qu'il y a des Pokémon qui ont atteint les 100 PV. Ça, c'est sûr. Peut-être 700. Je sais plus du tout. Je dois vous avouer que je sais plus du tout. En tout cas, on a tué l'Euphorie. Et on peut continuer notre chemin. Et je crois qu'il y a un escalier là-bas. Qui monte, oui. Après, je sais pas lequel est le bon. La route victoire, je savais... Dans le dernier épisode, j'ai même cru qu'il n'y en avait pas du tout. Voilà, ça risque d'être assez problématique. Après, je sais que la Ligue Pokémon est en hauteur. Du coup, il vaudrait mieux monter. Mais ça... Voilà. On peut continuer par là. Ok. Bon, là, on est sûr qu'il faut aller par là-haut. Ok. Ça rassure. Nosferlto. On va pas du tout faire les Pokémon. Après, je préfère avoir un Pokémon niveau 40 qu'un Pokémon sauvage attrapé niveau 46. Parce que quand tu l'élèves, ton Pokémon, il est beaucoup plus puissant qu'un Pokémon que tu captureras au niveau. Parce que tu l'as entraîné et tout. C'est pour ça. Ah, je me souviens de là. Ok. On est sur le bon chemin, je crois. Mais après, je sais plus. On va essayer d'aller par là. Ouais, 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 ouais. Non, du coup, on va retourner là-bas. Je sais plus du tout où c'est. Mais il y avait un escale qui descendait par là-bas. Ok, je pense que c'est pas ici qu'il faut aller. On va utiliser Force. Et ce qui est bien dans les anciennes générations, c'est que ça fait Force. Mais jusqu'à... C'est quoi, c'est un fossile ? Attendez. C'est quoi, ça ? On va essayer de pousser le caillou dedans. Je sais pas ce que c'est. C'est une forme bizarre. J'ai cru que c'était un fossile. Bon, c'est pas le bon chemin, mais... C'est quoi, ce truc ? Ah, il est niveau 47, le Stelix. Oh, les vaches. J'ai toujours rêvé, étant plus petit, d'avoir un Stelix, mais du coup, c'était compliqué. J'arrive pas à savoir ce que c'est, ça. Bon, c'est pas grave. C'est un petit abcès. Ok, donc là, on sait que le bon chemin, il est là. On va essayer de passer. Ok, on est passé. Encore un Pokémon sauvage. Déjà, on a moins de Pokémon grâce au Max Fropousse. C'est génial, ça. Encore nos sphère-le-taux. Il y a intimidation. On fuit. Et du coup, on continue. On peut aller là-haut. On peut pas aller là. On est obligé de le faire, ce combat. Je vais aller voir ce qu'il y a là-haut. Il y a l'Escalie qui descend, du coup. On va voir. Je crois que c'est juste pour une Pokéball, l'Escalie qui descend, là. Ouais, on va... De toute façon, la route victoire... Ah, mais il y a la griffe rasoir ! Mince. Eh bien, je suis obligé de tout faire jusqu'à avoir cette foutue... Qu'il faut se voir, hein. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ou... Non, on fera un truc. Je vais quand même aller vérifier par là. On va coincer. J'ai mal joué, là. Ok, j'ai bloqué le truc, mais c'est pas grave. Parce qu'on sortira. C'est pas grave, on fait ce combat. C'est un combat qu'on aurait pu éviter, tant pis. Mais en fait, si on n'arrive pas à trouver la griffe rasoir, eh bien, je me débrouillerai pour retourner là-dedans, hors caméra, prendre cette griffe rasoir et faire évoluer, faire fuirer avec vous. Ou le faire évoluer de mon côté, si... Voilà. Déjà, c'est bien parce qu'on avait le bon Pokémon devant. On va faire... C'est quoi la meilleure capacité des deux ? Je vais juste vérifier. Capacité. Surf, ça fait 95. Et cascade, ça fait 80. Ok, bon, on va partir sur du surf. Vive attaque. D'accord. Ok, ça ne m'a pas fait beaucoup de dégâts. Dans ce temps, on fait surf, qui fait beaucoup de dégâts, lui, par contre. C'est normal. On va conserver des petits surfs en faisant un cascade écrasement. Alors, je crois qu'on peut être paralysé avec cette technique, en utilisant cette capacité. Mais on a eu de la chance parce qu'on n'est pas paralysé, du coup. Ok, donc, Galoppa et KO, du coup, maintenant. Après, c'est quoi son prochain Pokémon ? Déjà, on gagne de l'expérience. C'est bien, ça. Sharkos. Sharkos, on ne change pas. Je crois savoir ce que c'est. Ouais, ok, c'était ça. J'avais confondu avec Charthor. Je crois qu'il s'appelle comme ça. C'est l'espèce de tortue qui a un volcan sur son dos. Qui balance de l'air. Je crois qu'il s'appelle comme ça. Presque le one-shot. Pas grave. Tracasse-tête. Ouh, ça fait mal, ça. Oh, c'est Roche, alors, du coup. Non, Léviathan ! Non ! Ok. C'est pas grave, on a des rappels. Ça ira. Mais il est mort lui aussi, donc... Ok. Ah, du coup, c'est Simiabras qui va prendre toute l'XP. 1023. Et Simiabras monte au niveau 41. Ok, on va envoyer Roserad. On va voir ce qu'il se passe. Et c'est important. Ouais, j'aurais mieux fait d'envoyer Simiabras ou... On va le changer, hein. On va le changer, on va envoyer Etoraptor. Parce que Vortante, il les plante. Ok, on baisse son attaque. Racine. Ah, il va récupérer des PV petit à petit avec ça. Je vais lui faire vol, je pense. Parce que du coup, Racine, ce ne sera pas efficace parce que je ne l'aurais pas encore retiré de PV. Je préfère faire vol. Comme ça, il ne récupère rien du tout. Je vais faire un Aeropic et... Il récupère un peu. Peut-être le One Shot aussi. Ça ferait plaisir. Et bien sûr... Il n'y a pas à avoir peur avec mes Pokémon. Ok, du coup, on a mis ce Dresseur KO. Ok, on a battu le Top Dresseur Gilbert. On va utiliser un Rappel sur l'Eviator quand même. Tac. L'Eviator. On va utiliser une Hyper Potion. Ok, super. On va continuer par là, du coup. Ah, mais non, en fait, ça ne sert à rien. On s'est fait piéger. Ça ne servait à rien du tout. Tant pis. Ce n'est pas important. On a gagné un peu d'XP. C'est tant mieux. J'aurais cru qu'on aurait pu aller là où il y avait l'espèce de vieux... Enfin, je veux dire là où il y avait l'escalier qui descendait. On l'a vu tout à l'heure. Je vais sortir et rentrer parce que... Au moins, les cailloux seront remis à l'endroit. Ok, on casse ça. Encore un Pokémon sauvage. C'est un Osferlto. Et du coup, on va fuir. Comme d'hab, j'ai envie de vous dire. Dans la route victoire, on va faire Kitschir. De toute façon, les Pokémon sauvages. Et on continue notre chemin. On va tout de suite en utiliser un autre parce que sinon, ça va être la dèche. Max repousse là. Ok. On recommence. Déjà, il y a encore des Pokémon sauvages. Encore avec un St-X. D'accord. On fuit. Et du coup, on continue. Oui, on veut déplacer. On fait ça, ça. Ok. Alors, il faut que je sache comment on fait ça. C'est bon, je crois que j'ai trouvé comment faire. Ou pas. Si, je crois que j'ai trouvé. Je crois que j'ai trouvé l'espèce de petit casse-tête là. On fuit. En fait, là, tu vois, celui-là nous bloque. On fait comme ça. Il ne faut pas pousser l'autre à côté. Encore un Charmina. On fuit. The Leviator. On fuit. Tac. Et on peut continuer. On fait que la troc. Du coup, maintenant, on se met de l'autre côté. Sinon, on sera bloqué. Et on fait comme ça. Voilà. On casse ça. Un Pokémon. C'est un Stelix. On envoie l'Eviator. Et encore l'Intimidation. D'accord, il change de Pokémon devant. Et puis qu'on enlève l'Intimidation. Ça ne fait pas du temps pour rien. Ok. On fait ça. Oui. Il a parlé du Conseil 4. D'ailleurs, moi, à titre personnel, je sais à quoi ressemble le Conseil 4. Je sais les personnes qu'il y a dedans. Je sais les types aussi qu'il y a dedans. Et du coup, vous, vous ne savez pas. Mais de toute façon, vous le découvrez bien assez tôt. Je vous le dirai. De toute façon, dans le dernier épisode du Headplay. Qui sera peut-être le prochain. Mais vu à la vitesse qu'on avance, je pense qu'on est là-bas dans trois épisodes au moins. Bon, voici ma Brase. Parce que Mélo fait type normal. Dans cette génération, en tout cas. Murs-Lumière. Ça augmente la défense spéciale. Oui. Du coup, nous on fait Close Combat. Et arrivé à la Ligue, je vais lui désapprendre... Comment ça s'appelle ? Escalade. Je vais lui réapprendre Eclatroc comme ça. Ça me fera deux attaques. Combat. Je ne sais même... Je ne sais plus avant à qui j'avais appris Escalade et Eclatroc. Je sais qu'Eclatroc... Oh, Torterra. On ne change pas où on est avec Simia Brase. C'est les deux Pokémon de départ qui vont s'affronter. Tac. On va faire coup de feu. On ne l'a même pas mis à la moitié de sa vie. Presque, enfin. On recommence. Coup de feu. En tout cas, Torterra est vachement stylé. J'ai hésité à le prendre. J'ai hésité à le prendre au début. Mais après, mon amour pour les Pokémon de feu a pris le dessus. Ah, on est infecté. Du coup, il reprend de la vie, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et il reprend petit à petit de la vie. Vu ce qu'il nous enlève... Vous savez quoi ? On va le troller. On va lui faire un flamèche pour le terminer. Je suis sûr qu'avec la puissance de... Si il m'abarasse... Oh, non, même pas. Mais non. Oh, non. En plus, il se régène. Non, c'était notre chance de le tuer. Il se régène toute sa vie. Ah, presque. Ouais, mais sauf que... Oh, il n'y a plus d'effet mûr-lumière. C'est pour ça qu'on ne l'a pas tué. Il y avait mûr-lumière. Ok, c'est bon. J'ai compris. Il ne prend pas grand-chose. Ok, là, on va pouvoir le terminer avec le coup de feu. Bah, non. Parce que du coup, j'avais fait... Ah, purée. J'ai mal. J'aurais dû faire un coup de feu pour le terminer. Ok, on l'a déjà bien enlevé. Il va refaire synthèse, j'imagine. Ah, non, il fait séisme. Ça, ça va faire très, très mal. Même extrêmement mal, je dirais. Je pense qu'il va mourir. Dommage. Dommage, dommage. C'est pas grave, on va envoyer Etoraptor. Tu vas terminer le travail. On fait aéropique et aéropique, oui. Et du coup, on le tue. Normalement. Ok. Et c'est bon. Nice. 2000. Wouah. Et la masse gagnée, là, Etoraptor. Très bien. On va utiliser un rappel sur... Sur... Comment il s'appelle ? Cimiabras. Voilà. Et on va utiliser une hyper-potion. Sur lui aussi. Et voilà. Ok. Parfait. Parfait, parfait. On peut continuer. Encore un espèce de petit casse-tête. Nosferalto sauvage apparaît. On envoie l'Eviator. D'accord. Ok. On fuit. Et donc, on fait ça. Et on peut continuer. Et bien sûr, il y a un dresseur. Mais c'est pas grave. C'est un... C'est quoi ça ? C'est un montagnard ? C'est quoi ? On n'a pas beaucoup à affronter des dresseurs comme ça. Ah, c'est un. D'accord. C'est un vénérable. Il n'avait pas une tête de vénérable. Il n'avait plus une tête de... De vieux, que de choses. Ok. On envoie l'Eviator. Tac. Croix-Givre. Fait vive attaque. Il ne va pas faire beaucoup de dégâts. Parfait. Et je pense que Croix-Givre, ça ne va pas faire beaucoup. Voilà. C'est ça. C'est ce que je me disais. On va devoir faire au moins 4 Croix-Givres pour le tuer. Virgissement. Et ça, ça baisse notre attaque, c'est ça ? Ouais. Du coup, ça va faire de moins en moins mal, Croix-Givre. Ok. On l'a mis à là. Et là, je vais faire surf. Est-ce que c'est du spécial ? Du coup, ça va peut-être le tuer. On ne sait pas. Peut-être. Vas-y. Tu le termines. Ah, pire, il lui reste un PV. Un foutu PV. On va faire Morsure. Et pendant ce temps, il refait vive attaque. Ok. Et du coup, Morsure le termine. Et voilà. Super. Il y a une 865. Pour l'instant, c'est bien Brasile. Il gagne encore de l'XP. Hippodocus. Alors, Hippodocus, on ne va pas changer. Parce qu'il est type Sol. Du coup, l'os sera super efficace face à lui. Ah. Le volant, ouais. On fait surf encore. Même s'il est au niveau 47, je ne pense pas qu'il puisse tenir. Ah, si. Il a bien tenu, même. Ma chouille. Ouf. J'ai peur que Léviator ne tienne pas face à lui. Tu peux me faire rage. Ok. On va se prendre un coup. Ouais. Ça va. Je vais sacrifier Léviator. À moins qu'il fasse un coup critique. Si tu fais un coup critique, Léviator, tu seras un vrai génie. Ah non, pas trop critique, tant pis. Ok, il nous a terminé. Ce n'est pas très grave. La tempête, ça fait rage. Ok. Ok. Et du coup, on va envoyer, on va envoyer, on va envoyer, on va envoyer, on va envoyer Roserad. Ok. Et là, on va faire Gigacensure. Pas très important. Et voilà. Du coup, il est KO. Super. Nickel. On va réanimer encore Léviator. Et on a battu le Vénérable Baptiste. Ok. Et la Ligue, non, la Route Victoire, plutôt, ça nous donne beaucoup de thunes, je trouve. Rappel, 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 là. On réanime Léviator. On va lui donner, cette fois, une super potion. Je pense que ça suffira. Ouais, ça suffit. Ça fera l'affaire, ça fera l'affaire. Ok. Et on descend. Ah non, c'est le bon chemin, là. On va descendre par là. Ah, on a accès à un chemin qu'on n'avait pas accès tout à l'heure. D'accord. Alors, c'est un Océralto. Ok, on fuit. Ok. Euh, encore un Pokémon. C'est un grave avance, cette fois. Ok, vas-y Léviator. D'accord. On fuit. Et vu qu'il a la tête d'un Karateka, lui. Et il les habille aussi. On va prendre Etoiraptor. On va le mettre en première position. On y va. D'accord. C'est parti. Il a un seul Pokémon. Un Macogneur. Ouh. Ça, ça, ça fait mal, ça. Un petit mal. Ouais. Je ne suis pas serein, je vous avoue. 9 niveaux d'écart. C'est... Ouais. On attaque et on fait vol. Ça va parce que Etoiraptor est plus rapide que lui. Et il masse, il rate son attaque. Et Etoiraptor utilise vol. Est-ce que ça va être super efficace ? Est-ce que ça va le tuer directement ? Ah, vol, ça fait quand même bien mal. Voilà. Il y a le Kou Critique qui aide. Mais vol, ça fait quand même extrêmement mal. Même si ce n'est pas l'attaque la plus puissante de type vol. C'est vrai, c'est assez vénère quand même comme attaque. C'est vrai, c'est mon taux niveau 42. On continue l'XP un peu parce que... Je ne sais pas. Non, je ne vais pas vous le dire. Vous comprendrez quand on sera à la ligue. Je vais dire que ça. Un Stelix. Ouh, par contre, ce n'est pas la bonne solution de l'avoir mis avec Etoiraptor. On va remettre Léviator en première position. Ça va passer bien parce que dans une grotte... Léviator, en plus, il est assez polyvalent. Il a une attaque glace et tout. Du coup, quand on se fait le taux, ça allait et tout. Du coup, Pokémon. Léviator. On te met là. On va aussi refaire un petit peu l'ordre. Là, on va mettre Roserad ici. Et Semiabras, là, on va prendre le multi-expérience. On va le donner à quelqu'un qui en a plus besoin. Genre Roserad. On va lui donner le multi-expérience. Et voilà. Ok, on peut continuer. Ah, je me souviens de... Ça y est, je me souviens. Je me souviens un petit peu du chemin. Enfin, pas... Je me souviens, ouais. Je me souviens. J'ai une vague image de ça. Au moins que tu sois dans Pokémon Blanche. Parce qu'après, Pokémon Blanche, il y a Pokémon Blanche 2. Et après, il y a Pokémon X. Et je l'attends avec impatience, Pokémon X. Parce qu'il est en 3D. Et la 3D, c'est... Bon, après, les jeux 2D, c'est génial aussi. Je ne dis pas. Mais la 3D, ça a quelque chose en plus. Surtout, ils ont simplifié le jeu. Je dirais, du coup, la route de victoire est beaucoup moins dure. Ok, ce n'est pas le bon chemin. On est obligé de le faire. Toi, tu as la tête d'un mec qui utilise des types Ténèbres. Non, type Si. Du coup, je vais... On met l'huile devant. Ok. Donc. Tu as bien un mec qui utilise des... Oui, ça se voit. Le Kinesis, ouais. Corillon. Ah, c'est lui. On fait représailles. Je pense que ça va être super efficace. Oui, c'est ça. Et... Ah, il lui reste un PV, les gars. S'il te plaît. Broua. Ah non, ça, il faut vite te tuer, là. Parce que Broua, c'est... C'est comme Roulade, en fait. C'est une attaque qui... C'est une attaque qui fait de plus en plus mal. On fait Feint. Ok, Corillon. Corillon. Et KO. Parfait. Son prochain Pokémon, c'est quoi ? C'est un Eoko. Eoko, on ne va pas changer. Je crois qu'il est aussi type glace. Du coup, j'aurais pu envoyer Simiabras, mais... Pas la peine pour l'instant. Tac. Représaille. C'est super efficace. C'est parfait. Quoi, Pazza, il fait bien mal, je trouve, quand même, pour une petite attaque. Run Protect. Alors, je ne sais plus ce que ça fait. Recouvert par un voile. Je ne sais plus du tout. Il y a des attaques, des fois, je ne comprends pas ce qu'elles font. Genre Run Protect, ça fout juste un voile sur ton équipe, et puis voilà. Mais il y a l'attaque, vraiment, elle ne sert à rien du tout. Du tout. Du tout. Et c'est l'attaque que Magikarp a quand tu le pêches. C'est une attaque qui s'appelle Trempette. C'est une attaque, tu appuies sur Trempette, ça ne se passe rien. C'est vraiment l'attaque du gentil. Là, je ne veux pas te faire de mal. Là, j'utilise Trempette. Hein. Prends ça. Voilà, ok, on utilise Surf. Il y a une boule là-bas, j'ai bien envie d'aller la chercher. C'est très, très grand. Ah, il y a des cascades. On va remonter la cascade, on va voir ce qu'il y a. Je ne sais plus du tout. Ah, bah, on va aller chercher la petite boule, alors. On y va. Dis-moi que c'est la griffe rasoir. C'est un racochoc. Ça fait toujours plaisir, une petite CT comme ça. On repasse là-dessus. C'est incroyable quand même qu'on ne se soit pas tapé de Pokémon sauvage. Il n'y a peut-être pas dans les grottes. Je parle un peu trop vite, peut-être. On va aller voir ce qu'il y a ici. J'ai vu un peu ce qu'il y avait là-bas. Il y avait une dresseuse. Ah, bah là, en fait, c'est juste pour aller là-bas. Ok. On va passer par l'eau parce que j'ai l'impression que par l'eau, on a moins de Pokémon que par la terre. Voie terrestre, du coup, on peut passer par là, je pense. Après, si je dis ça, tu vois, je ne vais me taper que des Pokémon aquatiques. Ah. On va réutiliser le repousse. J'ai l'impression que ça ne sert à rien de venir là. Ça ne sert à rien du tout. Ok, c'est parfait. Du coup, on passe ici. Tac, tac. Un taux dresseur. Un Pokémon sauvage. Ok, Moustéflotte apparaît. Et du coup, on en va farfurer, mais on va fuir. Ah, fuite impossible. C'est la première fuite impossible de la haute victoire qu'on se tape quand même. Non, peut-être hier, parce qu'hier, on s'était aventuré un petit peu dans la haute victoire. Mais on n'était pas allé un peu... Eh bien, encore... Oh tiens, c'est bizarre ça. Moi, je veux juste fuir. S'il te plaît, laisse-moi partir de là. Je n'en peux plus. Merci. On va changer. On va mettre... On ne va pas aller dans le sac. On va aller mettre Léviator en première position. Voilà. Et du coup, on continue. J'essaie de faire progresser un Pokémon déjà très fort. Ok. Si tu le dis. Ah, c'est un... C'est un Dracologue Karmash. Oh, purée, c'est un... Ah, je ne savais pas qu'il y en avait dans cette version. On a de timide Karmash. D'ailleurs, Draco-choc, je crois qu'on peut l'apprendre à Léviator. Je crois. Un truc comme ça. Fait de progresser que ça va être super efficace. Oh. Oh oui. Neuf niveau d'écart, mais le Croc-Gifle qui tue le Karmash, c'est parfait. D'ailleurs, j'ai toujours rêvé d'avoir un Karchakrok. C'est tellement stylé d'avoir un Karchakrok dans une équipe. Mais dans Perle, tu peux avoir un Gricknod dans Perle. C'est juste qu'en fait, la probabilité d'avoir Krippnod dans Perle, c'est infime. C'est dans une grotte, je crois que tu peux l'avoir. Mais la probabilité est vraiment de zéro, quoi. Alors, c'est un Osferalto, oui. J'allais dire un Osferalto, j'allais dire. Oh là là, qu'est-ce que je raconte ? Peut-être que... Après, j'ai toujours un espoir au fond de moi que la route victoire de Perle soit moins longue que celle de Blanche. On va voir ce qu'il y a par là. Peut-être qu'il y a une boule et peut-être qu'il y a la griffe rasoir. Parce qu'après, s'il y a la griffe rasoir, les amis... La griffe rasoir. Ben non, il n'y a pas de griffe. Tant pis. Parce que s'il y a la griffe rasoir, les amis, après, on abandonne l'exploration et on passe que au run. Il y a un monsieur, bonjour. Ah, j'ai envie d'aller voir ce qu'il y a là-bas. On va aller voir. On va se faire le combat, mais d'abord... C'était quoi déjà ? Ah, c'était un maître... Je ne sais pas quoi. Ok, ma chopper, on s'en fout. Merci, bonsoir. On va là. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Je sens que tes Pokémon, tu es en confiance avec toi. Ok. Ben oui. Je suis un bon dazer. Qu'est-ce que tu veux ? C'est un vénéral, oui. Tantacruel. Tantacruel. D'accord. Moi, je dis que ça va être la... En pêche d'accord. Moi, je dis que ça va être la revanche du Luxray. Parce que si vous n'avez pas vu le dernier épisode, notre Luxray est mort à cause d'un Tantacruel qui était dans l'eau. Oui, notre Tantacruel a perdu contre un Tantacruel qui était sauvage. Du coup, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup surpris. Et du coup, là, je dis que ça va être la revanche. Par contre, là, il ne faut plus du tout que je change de Pokémon. Sinon, ils vont être empoisonnés. On fait honte de choc. On fait grincement. Oui, il nous baisse notre défense. Oui, il nous baisse beaucoup notre défense, même. Honte de choc. Vas-y, 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 vas-y. Ah, il ne l'a pas tué. On refait honte de choc. On y verra quoi ? C'est grâce à cette attaque qu'il m'avait tué la dernière fois. Ça va. Il n'enlève pas tellement. Oh, presque. Presque coup critique, mais pas tout bas, du coup, non. Ah, il le retire. Il envoie quoi ? Grolème. Super. Je vais envoyer l'Eviator. Il a bien joué, là. J'envoie l'Eviator parce qu'il est haut et il flotte. Du coup, il ne sera pas empoisonné, je crois. On baisse. Déjà, on baisse son attaque. Il va faire voilà, mais ça ne m'infecte pas. Hé, hé. Qu'est-ce que tu vas faire ? Surf. Ça fait très mal. Oui, beaucoup, beaucoup. Beaucoup mal. Ok. C'est la mort de Grolème. Super. Roserad, donc, au niveau 41. Pingoléon. Alors, je vais changer, mais je vais envoyer Roserad. Pourquoi ? Parce qu'au moins, comme ça, si elle est empoisonnée, la fin du combat, elle ne sera plus empoisonnée parce qu'elle a son corps à l'effet... Oh, bah, c'est bon. J'aurais mieux fait d'envoyer Luxray. Il vaut 48. Il ne faut pas... Ce n'est pas à négliger. Il fait une magie. Je vais peut-être lui faire siffler herbe, mais bon. Tant pis. Ce n'est pas très... Oh, ce n'est pas efficace. Il prend le typo. Ah non, ce n'est pas très efficace non plus. Il nous a quand même enlevé 10 et 35, je crois. Comme ça ? Non, 25. Il est enlevé 25, il est enlevé 6 flerbes. Et on va envoyer Luxray pour le terminer. Je rappelle que son Tantacruel est toujours au bord de la mort. On change, on envoie Luxray. Très bien d'avoir un Pokémon qui peut endormir les autres. C'est super. On lui baisse son attaque. Il dort encore. Ah, il s'est réveillé. Mince. Eh bien, ça n'a servi à rien du tout. Ah, la concritique. Non, 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 non. J'utilise une potion ou pas ? Je vais utiliser une hyper potion sur Luxray. C'est super. Il nous refait griffe acier. D'accord. On va faire Onde de Choc. Ça va être super efficace, là. Voilà. Parce qu'il ne craignait pas le type plante parce qu'il a son type glace qui le protège. Du coup, c'est pour ça que j'ai préféré mettre Luxray. Ouah, son mur, ça fait mal. Onde de Choc. Oula. Oula, j'ai fait ton stylet sur la DS. Vous avez peut-être entendu le petit bruit. On l'a tué grâce à un coup critique. Du coup, le dernier, c'est un Tantac Frel qu'on avait déjà bien assiné à mocher. Voilà. On continue sans changer. Ok, on utilise Étincelle et Pic Toxic. Bon, ça ne sert plus à grand-chose maintenant que c'est le dernier en vie. Et voilà. C'est terminé pour ce vieux combat. Pour ce combat, plutôt. Voilà, ça c'est fait. Super. On a battu le vénérable Valéry. Valéry d'Amido. Dis-moi qu'il y a une balle par là. Il y a de quoi monter. Alors, voilà. Hein. On se fait le taux sauvage apparaître. On voit l'Eviator. Hum hum. Hum hum. On fuit. On fuit. On fuit impossible. On fait trancher. Hum hum. D'accord. Moi, je refuis. Merci. Euh... Tatatata. Il y avait un monsieur là ou pas ? Ah non. Les Pokémon sauvages, il y en a assez là. Purée. Et les gars, c'est pour ça que j'adore les prochaines. C'est pour ça que Blanche, ça va me révolutionner parce que le repousse, ça repousse vraiment. Ça ne fait pas quand même avoir un combat. Et ça, c'est bien ça. Parce que je vous dis que les repousses qu'on va en utiliser pendant la route de victoire. Il y a peut-être une boule là-haut. Oui, il y a sûrement une boule. Ah non. C'est un étage. C'est l'étage pour mon terreau. Ouais, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Au pire, on fera ça. On fera ça et... On va jusqu'à la ligue. On va jusqu'à la ligue. Mais après, je retournerai là-dedans pour prendre les Pokéballs et tout. Pour expé un peu, surtout parce que la ligue, c'est assez dur. Je ne vous le cache pas. Et puis voilà. Ravalanche. On envoie l'Eviator. On fuit. On continue. Il n'y a rien d'ici. Ah si, il y a une boule. Ah, dis-moi que c'est la griffe rasoir. Si, c'est la griffe rasoir, c'est la victoire, les amis. Je ne comprends pas. Avec un repousse, ça ne les repousse pas. C'est fou. Bon, après, peut-être que ça nous en fout moins. Mais les mecs, c'est... À moins que j'ai une version buggée. Et puis que... Couleur pousse, ça ne repousse pas. Oh ! Oh, la victoire ! Oh, la victoire ! C'est bien ça. Je crois que c'est ça. Les amis. On va se laisser là. Mais on va se laisser sur un pont parce que j'ai envie. J'ai les Pokémon. La victoire ! Je crois que c'est la griffe rasoir. Je vais vérifier après le tournage. Mais si c'est ça, on a gagné. Si c'est ça, on a gagné. J'ai bien fait d'aller la chercher, cette Pokéball. Ouah, ça me retire un poids, les amis. Il n'y a plus besoin de visiter tout. Maintenant, on a juste à trouver la sortie. Moi, je voulais juste trouver cette foutue rasoir. Mais par contre, les mecs... Voilà. Vous pouvez un peu vous calmer, s'il vous plaît, avec les Pokémon. Parce que ce n'est pas tout ça, mais... Peut-être que moi, j'ai un taux de Pokémon aussi qui n'est pas plus haut que certaines versions. C'est bien probable. Après, il faut aller où ? Je ne comprends pas. Je vais vers les jeux. On continue un petit peu. Déjà, moi, l'épisode, là, c'est bon. Il est... Il est nickel. Là, je pense peut-être que le prochain épisode, on sera à la Ligue. Du coup, ce sera ouf. Révélation. Mais peut-être que le prochain épisode... Si le prochain épisode dure 10 minutes, ce n'est pas de ma faute. C'est parce qu'on aura atteint la Ligue. Après, au pire, on fera peut-être un truc. Il faut un pouce au dissipe. Attendez, c'est quoi ça ? Zinc. Oh, mais ne dis pas que c'est pour un légendaire, ça. Je n'ai jamais... Eh, les amis, c'est la première fois que je trouve ça. Attendez. Matchhopper. On va lui parler, et puis on va se laisser sur le pont qu'il y avait là-bas. Parce que je ne pense pas qu'il nous laissera passer comme ça. Je pense qu'il va nous dire... Seuls les membres élus de la Ligue peuvent venir ici, ou je ne sais pas quoi. Il va nous dire quoi ? Laisse-moi te regarder un peu. Tu vas devenir un dresseur exceptionnel. Tu rencontreras d'innombrables pokémons. Tu dois garder cet état d'esprit, car bientôt, tu vas découvrir le monde. Ouais, c'est bien ça. Je suis sûr que c'est pour un légendaire. Je regarderai. On verra. Je viendrai voir hors caméra. Je reviendrai... Je viendrai voir quand on aura terminé le let's play. Et si c'est un légendaire, je ferai un épisode bonus capture de légendaire. Parce que je vous réserve, les amis, un épisode capture de légendaire. Oui, il faut le dire. On va cesser là, sur le pont. Voilà, j'ai envie. Ou non. Ah, j'en ai marre des pokémons. Ça va, j'en peux plus. Je sais où on va se laisser. On va monter au truc et comme ça, on sera en hauteur, on sera bien. Oui, je disais, les amis, je vous réserve un épisode bonus capture de légendaire. Comme vous le savez, on a déjà Palkia, mais lui, c'est normal, c'est dans le jeu. Mais, nous pouvons aussi capturer les trois crées. Les trois crées qui sont crées-elfes, crées-fadées, crées-follées. Et je vais les capturer avec vous. Malheureusement, je ne ferai pas la capture d'Etrane. Et Trane, c'est à l'île qu'on ne peut pas accéder tout de suite, mais qu'on peut accéder après la Ligue. Parce que tout simplement, je ne sais absolument pas comment le faire. Je n'ai jamais réussi à débloquer la suite de l'île. Donc, voilà. Mais, je capturais crèfle, crèfle-fadées, crèfle-follées. Je ne sais pas comment on capture Giratina. Oui, parce qu'on peut capturer aussi Giratina. Ça n'a jamais marché avec moi. Pourtant, j'avais tout fait, tout, 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 tout comme il faut. Mais non, moi, ça n'a jamais marché. Peut-être après qu'il faut Dialga aussi. Il faut peut-être Dialga et Palkia. Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais alors pas du tout. Donc, voilà. Mais déjà, c'est sûr, je me répète encore. Déjà, c'est sûr, on aura les trois crées qui seront capturées. Bon, les amis, on va s'arrêter là pour cet épisode. En tout cas, j'espère que vous l'aurez apprécié. N'hésitez pas à bombarder l'épisode de Pouce Bleu pour l'acquisition de cette griffe rasoir. Car, si c'est bien ça, normalement, on se retrouve pour le prochain épisode avec un Dimoré. Dimoré, je ne pourrais pas vous tourner à moi que... Ben non, parce qu'en fait, le truc... Ah, il faudra que je change l'heure de ma déesse, alors. Parce que pour vous montrer Dimoré, il faudra qu'en fait, il évolue de nuit. Il évolue avec la griffe rasoir et de nuit. Donc, c'est assez compliqué. Bon, alors, je vous ferai une fleur, je changerai l'heure de ma déesse, voilà. Donc, dans le prochain épisode, normalement, évolution Dimoré. Comme ça, on aura notre équipe complète. Enfin, avec toutes les évolutions. Normalement, si on va assez vite, fin de la route victoire. Et du coup, épisode après Ligue Pokémon. Enfin, pas le prochain épisode. Prochain épisode, fin de la route victoire, j'espère. Ensuite, celui d'après Ligue. Et après la Ligue, épisode bonus, capture de légendaire. Voilà. Il nous reste un peu près, si c'est vrai, et si je ne me foire pas à la Ligue, trois épisodes, un peu près. Donc, voilà, je me répète. Voilà. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater la suite du Let's Play qui touche... La fin arrive très vite, hein. Je vous préviens tout de suite. La fin arrive très, très vite. Et si vous vous abonnez à la chaîne, n'oubliez pas non plus d'activer la petite cloche à côté du bouton s'abonner. C'est très, très, très important. Comme ça, vous serez notifié de toutes mes vidéos, de toutes mes vidéos, que ce soit Pokémon Perle ou Pokémon Mega, de Jons Mystères. Voilà. Maintenant que j'ai tout dit, je n'ai plus qu'à vous dire. On se retrouve pour de prochaines vidéos. C'était The Tristepin. Bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...